Tiers livre, un cycle qui s'intitule 40 jours, moment important, c'est la 21, on ouvre une troisième décade, on va interroger plus le statut de qui écrit, narrateur, locuteur, auteur, et travailler aussi sur les projections mentales, l'idée de ville petit à petit glissée vers ce qui peut, tout en continuant à rassembler de la matière, en trouvant comment des formes peuvent faire surgir ou appeler du texte dont on ne se savait pas potentiellement charger. 21, interaction. Interaction, ça veut dire quoi ? Il y a ce pavé, par exemple, sur lequel j'espère bien qu'on va revenir, le quarto, Guy Debord, il y a toute cette partie, la société du spectacle, je pense que ça doit venir par là, dans le quarto, toute cette période de l'international situationniste, le mouvement lettriste, toutes ces revues et ces collectifs animés par Guy Ernest Debord, mais vraiment élaborés en collectif, où il y a ces projets d'embellissement, ces textes programmatiques, ces modes d'emploi du détournement, et ça, c'est période 1954-1956. Je pense qu'il y a eu une espèce d'effet de contre-jour de la société du spectacle qui a envoyé ça un peu dans l'ombre. Or, c'est déjà pas mal, ce concept de psychogéographie, jouer avec des cartes, ce sera peut-être par là d'ailleurs qu'on reviendra à Guy Debord, et marcher dans Paris en suivant le plan de Londres, où réciproquement, ce qui m'intéresse, moi, c'est cette bascule progressive qui se passe dans l'art contemporain, avec Laurence Weiner, par exemple. C'est question de protocole. Tenez un exemple d'œuvre de Weiner, aller à la quincaillerie, acheter pour 5 dollars une bombe de peinture verte, définir au sol, dans son atelier, une zone de 80 cm sur 80 cm, ou 3 pieds sur 3 pieds, et puis bomber pendant 10 minutes. Qu'est-ce que ça fait ? C'est un protocole. Où est l'œuvre ? Alors, Weiner répond. Il photographie, il documente l'action, il photographie ce qui en résulte, et il publie ses statements, c'est-à-dire ses protocoles en eux-mêmes. Ça peut se compliquer. Ça, c'est Kenneth Goldsmith qui a fréquenté Laurence Weiner jusqu'à sa grande, grande vieillesse. Il dit que cet atelier, c'était un de ces espèces d'anciens entrepôts industriels dans le sud de Manhattan, à Chelsea. Et évidemment, les loyers montants, migration de ces artistes sur Brooklyn, comme Louis Bourgeois aussi. Et puis, c'est un marchand de mode qui récupère le lieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève ce vieux plancher noirci, qui date du temps des docks, à proximité immédiate de l'arrivée des paquebots. C'est à 300 mètres. Et il tombe sur ce truc historique. Il sait qui c'est, Laurence Weiner ? Donc, il demande au menuisier de le découper à la scie sauteuse. Et il l'emballe, et il le fait porter chez Laurence Weiner. « J'allais pas me débarrasser de votre œuvre. » Et tout d'un coup, alors Laurence Weiner, je sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, mais il n'a même pas déballé. Il le garde chez lui. Vous voyez ces complexités-là ? Là, c'est un petit peu adventiste par rapport à où je veux vous emmener. Mais c'est pour moi un déplacement essentiel. L'œuvre n'est pas dans ce qui en résulte. Elle est dans le protocole qui permet ou qui construit l'intervention sur le réel. Sol Lévite écrit des manières de dessiner sur un mur extrêmement précise. Et on confie ce texte et ce mode d'exécution à un praticien qui va le réaliser dans le musée ou dans l'exposition. Bon, il y a plein d'affaires après qui découlent de ces choses-là. Enfin, laissons, ça c'est l'art contemporain. Mais cette inflexion des Guy Debord en 54-56, elle est aussi dans la littérature. On la retrouve vingt ans après, seulement vingt ans après. Et peut-être qu'Espèce d'espace de Georges Pérec a contribué à remettre, à reléguer un petit peu dans une sorte de préhistoire ce qu'ont fait Guy Debord et ses amis. Pour Pérec, dans Espèce d'espace, c'est ces pages qui s'appellent « Exercices pratiques ». Et ce n'est pas neutre d'y retourner pour ce qu'on va faire. Tout ça, je vous le mets à disposition, bien évidemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi ce processus, ce n'est pas simplement changer la façon de faire ou de se présenter d'un texte ou d'une œuvre, c'est qu'on ne devient auteur qu'en le faisant. C'est-à-dire que ce qui en résulte vous inclut et vous produit en tant qu'auteur. Et ça, c'est un déplacement, évidemment, dont on peut voir les sources, par exemple, chez Marcel Proust. Sinon, ce ne serait pas si troublant aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est au bout de ça ? Évidemment, maintenant, ça se multiplie. C'est-à-dire qu'une grande dimension du champ littéraire contemporain, c'est de témoigner d'expérience. Par exemple, l'usage du monde de Nicolas Bouvier, c'est un récit de voyage, simplement ? Ben non. Quand on le voit arriver au Japon, quand on le voit arriver dans l'île d'Aran, c'est ce processus, c'est ce qu'on s'applique à soi-même. Pêcheur de l'île d'Aran, mais pourquoi vous venez là ? Il n'y a rien. Et la réponse, c'est ce rien qui m'intéresse. Alors, je prends mon temps parce que ce déplacement-là, il ne va pas se limiter à une proposition. Cette interrogation sur l'auteur et le réel, dans la même médiation par ce qu'on produit, l'expérience qu'on s'applique à soi-même ou comment on installe un protocole d'expérience, ce qu'on avait fait avec Jinapan aussi, là encore, dans les années 70, prenez enfoncement d'un rayon de soleil. Le soleil tombe sur la terre, vous faites un petit trou et le rayon de soleil, là, vous le refermez. Où est l'œuvre ? Dans la pensée qu'on en a ? Dans l'exécution qui laisse le sol totalement invisible, dans la suite de photographies par laquelle vous avez documenté cette action, comme dit Jinapan, qui produit aussi la partition de son action, est-ce que ça nous concerne en tant qu'écriture ? Alors, j'ai des souvenirs, par exemple, de l'école d'art de Sergi, école nationale supérieure d'art de Paris, Sergi, qui, dans leur diplôme, en fin de parcours, les étudiants ont à produire un mémoire et s'ils écrivent un texte, le texte peut être reçu comme œuvre parmi l'ensemble du reste, ce qui justifiait qu'il y ait un prof d'écriture. Évidemment, j'ai plein de grands et beaux souvenirs. C'est la seule chose, d'ailleurs, que je garde, c'est quelques-uns de ces mémoires. Une étudiante, parmi les plus singulières, je ne dis pas son nom, mais elle travaille encore, elle est présente sur Instagram, c'est une obstinée, et waouh, moi je reste toujours en veille sur ce qu'elle fait. Ce qu'elle a présenté, c'était uniquement, comme ça, une suite de protocoles. Et ce n'est pas évident, dans un domaine aussi ritualisé, avec de telles pesanteurs, de dire pour le diplôme, voilà ce que je propose. Alors, dans ces 30 ou 40, elle avait fait un catalogue, justement, de propositions. C'est quoi le livre le plus emprunté dans les bibliothèques municipales de Paris, Ah, c'est l'aiguille creuse d'Arsène Lupin ? Vous ne le saviez pas ? Eh bien oui, mais justement, comme c'est le livre le plus emprunté, je crois qu'il y en avait 15 ou 18 répartis, puisque le bibliothèque, eh bien, elle va aller dans chaque bibliothèque de chaque arrondissement et emprunter l'aiguille creuse. C'est-à-dire que tout d'un coup, le livre le plus emprunté pendant deux mois, il n'est plus là. Ça change quelque chose ? Bon, pas grand-chose, et puis après, elle les a remis en circulation. Vous voulez un rideau blanc à votre fenêtre ? Eh bien, commandez un rideau blanc, standard, même dimension, mais sur Internet, vous allez le commander à Hong Kong, à San Francisco, à Kuala Lumpur, je ne sais pas où, à Cape Town, à des tas de boutiques qui vendent un rideau blanc de cette même dimension. Vous recevez 40 rideaux blancs de même dimension. Vous les tendez dans une pièce. Il y a 40 blancs différents. Vous avez une photographie, vous la faites développer dans toutes les officines de tirage photo que vous avez là dans votre quartier. Vous en recevez 15. La même photo sera 15 fois différente. Alors, c'est des exemples. Oui, attendez, laissez-moi venir, laissez-moi venir. Quand ça touche la ville, par exemple, c'est là où, merci et salut, si tu es passe par là et que tu te reconnais, entrez dans des salles d'attente de médecins avec rendez-vous. On attend et quand le praticien lui ouvre la porte, elle dit, bonjour, je vais très bien, mais je suis étudiante en école d'art et ce que je souhaitais, c'est travailler sur les décorations et les œuvres d'art reproduites dans les salles d'attente de médecins parisiens. Vous m'autorisez, ça peut être... Mais c'est beaucoup plus divers qu'on croit. Ce n'est pas seulement une vague de chromo des tournesols de Van Gogh. Et ce qui était juste rigolo aussi, c'est qu'au moins un praticien sur trois, en général, il prenait ça avec le sourire, il disait, ouais, mais là, moi, vous étiez inscrite pour une visite. Eh bien, tu payes la visite. Je ne sais pas si la sécurité sociale a été vérifiée. laissons. Voilà ce genre d'expérience. Une autre expérience du même type. Vous prenez les rues autour de votre quartier ou là, autour d'où vous habitez, le quartier d'autour où vous habitez. Vous prenez les rues, il y a évidemment des tas d'officines publiques, funéraires par exemple, des assurances par exemple, et d'autres. Il suffit de marcher, de regarder. Eh bien, vous sonnez ou vous frappez ou vous entrez puisque souvent, c'est des bureaux où on est accueilli et on dit, bonjour, je n'ai aucune raison d'entrer dans votre boutique, mais est-ce que je peux faire une photo dont justement l'ensemble des légendes sera lieu où je n'ai pas à entrer dans la vie quotidienne ? Et qu'est-ce qui se déplace dans l'expérience ? Le fait de photos qui, à priori, peuvent être relativement banales, un bureau, une personne avenante, un ordinateur, une plante, peut-être des instruments, des outils ou des affiches au mur, ce n'est pas ça l'important. C'est le protocole. Je suis entré ici précisément parce que je n'en avais pas le besoin de cette prestation de service très souvent. Qu'est-ce que ça nous donne tout d'un coup de changement de regard sur la complexité de la ville ? Ou bien je vois un vieux vêtement tombé, abandonné, une écharpe ou n'importe où, un pull. Je le prends, je l'amène au pressing le plus proche, je reviens le lendemain, le vêtement a été lavé, il est emballé d'un cellophane propre, il y a le ticket avec même le prix que j'ai payé et je redépose le vêtement lavé au même endroit où la veille je l'ai trouvé. Qu'est-ce que je change à la ville ce faisant ? Rien. Qu'est-ce que j'ai touché dans l'ordre du symbolique ? Peut-être. Mais pour qui ça a été visible ou pour qui invisible ? Je laisse ça en suspens. Mais vous me voyez maintenant arriver. Alors une autre étudiante, c'était l'année précédente. Tenez, regardez, j'ai retrouvé ça à elle. C'est quand je parlais là, comme ça, en lançant les ateliers, elle, elle avait ce truc de replier les tickets de métro parce qu'à Sergi, il fallait bien y arriver en transport en commun et de faire un tout petit cube, un tout petit cube extrêmement précis, solide, puisque ça fait au moins six ans que je l'ai là dans ma petite boîte à souvenirs avec ses tickets de métro. Elle aussi, salut, si par hasard tu passes et que tu te reconnais, j'aimerais tellement avoir des nouvelles. Précisément, j'avais suivi son mémoire et son mémoire, c'était simplement le cube. C'était le titre et évidemment, ça parlait de ça dans les rapports avec l'art et plein de choses. Laissons. Et son diplôme, là, elle n'a pas voulu travailler avec moi. Je découvre, je passais souvent comme on faisait dans les écoles d'art, tu fais le tour des ateliers, tu entres, tu flères, tu vois ce qui se passe et je voyais bien qu'elle écrivait. En gros, le projet, elle me l'avait décrit en amont. Et là, le problème que j'ai, c'est qu'on échangeait beaucoup nos fichiers par Dropbox. Ce Dropbox, évidemment, je l'ai supprimé puisque ça fait maintenant plus de trois ans que je ne suis plus dans cette école et je n'ai pas gardé de traces PDF du mémoire. Et puis, le livre, elle me l'avait offert mais ensuite, je ne m'en suis servi qu'au mouti de travail et je l'ai prêté à plein d'autres étudiants. Bon, ce n'est pas grave, il suffira que je lui redemande. il s'agissait de quoi ? Elle habitait vers Réaumur-Sébastopol, dans le deuxième arrondissement de Paris. Ça veut dire que quand tu viens à l'école d'art ou que tu vas, en général, tous nos étudiants avaient des boulots salariés à côté, c'était descendre, je n'en sais pas plus sur où et comment elle habitait, puis tu refermes la porte de l'immeuble et là, elle avait environ 250 mètres pour rejoindre le métro. Je crois que c'était le métro Bonne Nouvelle, le métro Sentier, peut-être plutôt Sentier. Sur ce petit tronçon, dans Paris, se dire, pendant 80 jours, nous on fait 40, vous voyez, on est modeste, chaque jour, je vais inventer une action sur le parcours lui-même. Alors, ces actions, là, j'en ai encore quelques traces, ça pouvait simplement être relevé des plaques minéralogiques des voitures ou l'inventaire de toutes les choses qu'il y a par terre. Et cet inventaire, on peut le refaire de temps en temps. ou se dire combien de pas je mets pour faire la distance et est-ce que je peux diviser ce nombre de pas par deux, par exemple, c'est soi-même dans ce cas-là qui effectue comme une genre de performance, invisible ou pas, au milieu des passants, ce personnage qui avance au ralenti, c'est peu, là encore, mais multiplié par 80. Je me souviens d'une autre de ces propositions que j'avais trouvées si émouvantes aussi. Je perds quelque chose. Je ferme la porte. Le métro est à 250 mètres. Qu'est-ce que j'ai sur moi que je vais pouvoir perdre ? Et je choisis et je perds cet objet. C'est-à-dire que je le laisse tomber ou je me place là dans le caniveau ou une fenêtre. est-ce qu'il sera là le lendemain ou pas ? Ce n'est pas si important. L'action, le geste, c'était de perdre. Alors, je ne vais pas vous embêter avec plus et plus d'exemples, mais là, je vous en donne trois. Trois de cette première étudiante, trois de cette deuxième. Dans chaque cas, le catalogue pour ma première étudiante, ça comportait une quarantaine de ces actions. Pour la deuxième, sur le même tronçon de 250 mètres de rue, c'était 80. Ou, par exemple, ça lui régisperait nettoyer. Aujourd'hui, je fais mes 250 mètres, j'ai décidé que cet appui ou ce rebord de fenêtre, j'allais le nettoyer. Donc, on lance cette proposition 21, ouverture d'une troisième décade, avec une proposition qui peut être mentale, imaginaire, ce que je peux déployer comme protocole sur un fragment de réel qui, pour moi, a importance. ce n'est plus le décrire, ce n'est plus le traverser, ce n'est plus saisir les visages et les vies, etc. C'est comment j'agis, comment je transforme et cette action, la démultiplier. Ce n'est pas une action, encore que, si pour vous c'est important, ça suffit, faites-le. mais ça peut être plusieurs idées d'actions à entreprendre sur ce fragment, là, choisi, cette petite bulle de ville. Toujours pareil, on est dans l'extérieur, dans le domaine public et c'est la recherche que je vous propose. Donc, je ne vous mets pas vraiment de documents d'appui. pourquoi ? Parce qu'on est dans quelque chose d'extrêmement neuf. On peut aller voir du côté d'Emmanuel Piraire, par exemple, qui travaille beaucoup sur ce vocabulaire-là. On peut relire les exercices pratiques de Georges Pérec. On peut se redonner un petit shoot au projet d'embellissement parisien de Guy Debord. Alors, tout ça, je vous le mets ici. pensez fort à mon petit cube de ticket de métro. Et puis, on ouvre la piste.